Nous avons parfaitement bien raison de célébrer ces 800 ans parce qu'avec tout ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, nous espérons avoir beaucoup de Saint-François d'Assise. C'était pendant la cinquième croisade, les croisés avaient une très mauvaise opinion des Arabes. Saint-François d'Assise, qui venait donc en tant que moine en Égypte, avait lui aussi probablement une très mauvaise opinion de ces Arabes qu'il allait rencontrer. Mais comme il voulait évangéliser ces personnes, il est allé à leur rencontre et il partait en martyr. Il venait les rencontrer en martyr, il était persuadé qu'il serait tué. Et à sa grande surprise, le sultan l'a rencontré de la manière la plus aimable. Et évidemment, lorsqu'il a proposé leur dali, le sultan a refusé et n'a pas du tout voulu le tuer. Saint-François d'Assise, qui était parti avec des préjugés contre les musulmans, a constaté que ces gens priaient cinq fois par jour, qu'il priait le Dieu unique. Et il a complètement changé d'opinion envers l'islam. Et c'est la première fois, je pense, dans l'histoire qu'on fait un soutenir comme ça. Même l'ordre franciscain ne l'avait pas fait. Alors aujourd'hui, c'est à la fois les franciscains, mais aussi ça va jusqu'au pape, et qu'il fait des voyages en pensant à ce huitième centenaire. Et ce qui me plaît dans les voyages du pape, c'est qu'il souligne que c'est la fraternité qui est à la base. Alors que certains pensent qu'il allait pour se faire martyriser ou pour convertir. Non, moi je suis tout à fait d'accord, c'est pour la fraternité. Et c'est ça qui n'a pas été compris. Lorsqu'on voit toutes les catastrophes qui se passent en ce moment, et tous les actes terroristes qu'il y a en ce moment, il faut bien préciser, heureusement que le pape aussi a bien dit que cela n'a absolument rien à voir avec l'islam. Et heureusement que nous avons un pape François qui est un pape extraordinaire, et nous l'aimons énormément. Non seulement parce qu'il a repris le nom de François en référence à Saint François d'Assise, mais parce que son attitude en ce moment est très accueillante envers les Arabes. L'espérance est une vertu chrétienne. Et le Christ, quand il était sur la croix, on avait l'impression que tout était fini. Les disciples s'éloignent. Mais il y a toujours une résurrection. Ce travail entre chrétiens et musulmans, religieux, laïcs, prêtres, ne peut pas rester. C'est une semence. Et je pense que maintenant, avec le pape et le recteur de la Lazare, par exemple, ça va faire bouger davantage parce que c'est quand même des sommités. Alors je pense que ce travail qui était à la base, je crois que c'est déjà en train de germer. Quand je vois quelque chose de beau dans un musulman ou un autre, c'est l'esprit qui est là. Et c'est pour ça que j'emploie parfois cette formule, l'esprit qui est en moi doit rencontrer l'esprit qui est en d'autres. Ce n'est pas moi qui fais le travail dans le cœur de l'autre, c'est l'esprit sain, mais je dois être la jonction de l'âme. Avec Saint-François d'Assise et le Sultan. J'étais très surprise, il y a une vingtaine d'années, j'ignorais complètement cette rencontre qui est mémorable. Et j'ai donc voulu consulter beaucoup d'autres ouvrages racontant ce merveilleux voyage. Et je suis tombée tout à fait par hasard sur un livre remarquable qui m'a beaucoup émue. C'était le livre du frère Buenolé, je sais, parce qu'à la fin de son livre, il est terminé par une prière que j'ai mise là en exergue, qui m'a été droit au cœur. J'ai toujours dit qu'on ne pouvait pas rester indifférent à une telle prière. Et heureusement que cette bouteille à la mer est arrivée à bon port. Comme dans cet ouvrage, je dis qu'aucun Égyptien n'avait jamais relaté cet événement. J'ai donc voulu être la première à le faire. Et je suis effectivement la première à le faire. Et j'en suis très fière parce que depuis cette année, tout le monde célèbre cette commémoration qui mérite d'être célébrée, bien entendu, en espérant que la paix finira par régner dans ce monde. Non.